bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va super donc comme vous l'avez vu sur ma dernière vidéo j'intègre la dt de scrap by fleur de lune et pour ce premier tuto j'avais envie de vous proposer de réaliser un jeu de chasse à l'oeuf nous allons réaliser ensemble le panier donc on a une première de couverture moi j'y ai mis l'étiquette petit bonheur du jour et grâce à un anneau on va venir ranger le nombre d'oeufs que vous voulez 1 ça dépendra aussi du nombre d'enfants qui participeront à votre chasse à l'oeuf donc toutes les cartes sont reliées par cet anneau et le jour j comme ça vous avez plus qu'à décrocher vos cartes et aller les cacher un petit peu partout pour ce jeu si je ne les ai pas plastifiés mais comme vous le verrez dans ma vidéo si vous comptez faire votre chasse à l'oeuf dans le jardin n'hésitez pas à les plastifiés soit à la plastifieuse soit avec la couverture autocollante pour les qualiés par exemple donc j'espère que vous prendrez plaisir à réaliser ce petit jeu avec moi pour ce qui est de la surprise scrap by fleur de lune en partenariat avec le groupe scraper vous va organiser pour le week end de pâques une chasse à l'oeuf virtuel donc vous devrez retrouver ces petites cartes oeufs que j'ai réalisé dans différents endroits il y en aura de cacher sur le groupe scraper vous sur la boutique scrap by fleur de lune éventuellement peut-être sur les pages de la dt on va voir donc ça sera à vous d'aller faire fouiller vous aurez les deux jours le lundi et le dimanche de pâques pour aller les retrouver six oeufs à retrouver lorsque vous en avez trouvé un sur l'une de nos pages de groupe ou de sites je vous mettrais une liste bien entendu vous faites une capture d'écran une fois que vous avez vos six oeufs vous m'envoyez un message via mp ou via mon adresse mail avec la photo de ces six oeufs qui montre que vous les avez bien retrouvé le jeu s'arrêtera le lundi soir donc le mardi j'irai vérifier mes messages et mes mails toutes celles qui m'auront envoyé les bonnes photos et toutes les fautes les photos des oeufs qu'elles auront retrouvé participeront à un tirage au sort et la gagnante pourra remporter mon petit jeu de pack ainsi qu'un lot offert par scrap by fleur de lune j'espère que vous serez nombreuses à participer en attendant je vous laisse avec la vidéo tuto de mon petit jeu pour réaliser ce petit panier une feuille à quatre suffit je vous conseille d'utiliser un kraft ou un cardstock épais d'au moins 240 g vous allez découper huit bandes vous découperez ensuite un rectangle de 10 par huit centimètres par rapport au bord de 10 cm vous allez venir marquer un pli à 3 cm on va ensuite découper huit bandes de 10 par 1 cm sur chacune on a bien un autre trait de marque à trois centimètres qu'on va pouvoir venir replier sur le morceau de papier restant on va venir tracer puis découper deux cercles de 9 cm de diamètre moi j'ai pas mon compas sous la main donc j'utilise mon rouleau de scotch ça tombe bien il est pile poil aux bonnes mesures on va venir faire des petites marques de repères sur l'un des cercles le but là est de diviser notre cercle en huit parts tous nos éléments sont maintenant découpés je décide de venir passer sur chacun d'eux un peu de vintage photo maintenant vous pouvez tout à fait choisir d'appliquer quelque chose d'autre selon l'effet et la déco que vous voulez donner à votre petit panier pourquoi pas passer un petit peu de gesso au pinceau sec pour donner un côté cérusé ou bien encore utiliser à la base un papier de couleur ça sera à vous de choisir on va maintenant venir fixer nos petites bandes une sur chaque marque que l'on a fait sur l'un des cercles donc juste avec un peu de colle et on fait ça sur tout le tour on va maintenant s'intéresser aux bandes les plus longues on va former des cercles pour ça je vous conseille d'utiliser votre plioir et de le passer le long de votre papier un peu comme on voudrait faire friser un bolduc afin de l'assouplir vous avez ensuite plus qu'à mettre un point de colle et coller sur à peu près un centimètre vous faites ça pour sept des bandes moi j'avais fait les huit j'ai dû décoller la dernière donc sept vous allez replier une bande sur deux vers l'intérieur puis venir placer l'un des cercles pour le premier il va falloir le fixer afin qu'il ne bouge plus donc on met un point de colle sur l'intérieur mais je vous conseille également d'ensuite mettre un point de colle sur les bandes extérieures également pour le second cercle on va placer les bandes qui sont vers l'extérieur cette fois ci vers l'intérieur on place notre cercle cette fois ci pas besoin de le coller ensuite on fait l'inverse surtout le long ça va s'intercaler une fois les bandes vont aller vers l'extérieur une fois vers l'intérieur en ce qui concerne le dernier cercle nous allons le fixer à la colle afin que toute notre structure ne bouge plus la dernière longue bande que vous aurez également recourbée au plioir nous servira de hanse à notre petit panier la dernière longue bande que vous aurez également recourbée au plioir nous servira de hanse à notre petit panier on viendra l'installer mais un peu plus tard je vous conseille de d'abord voir ce que vous voulez faire comme déco on va venir fixer le dernier cercle sur le fond de notre boîte ça permet de consolider le socle et ça cache aussi les petites languettes chacun fera la déco qu'il souhaite moi j'ai décidé d'ajouter sur l'intérieur un peu deux toiles de jute que j'installe sur mes parois et sur lequel je veux venir installer des petites épingles parisiennes mais vous pouvez pourquoi pas choisir de mettre sur le tour de la dentelle ou bien du ruban ça chacun verra selon son envie et selon ses goûts je viens ensuite placer l'anse de mon panier pour ça je viens enfiler sur le deuxième cercle ma bande donc de chaque côté un je vois à peu près la grandeur qui me convient et l'emplacement une fois que je suis satisfait fait je mets un point de colle pour fixer le tout voilà pour notre petit panier on va pouvoir maintenant passer à la décoration extérieure j'ai choisi d'utiliser de la fibre de cisales et des découpes de la collection un jardin extraordinaire de scrap by fleur de lune dans un premier temps je vais placer mes différents éléments pour voir un petit peu comment organiser le tout une fois satisfaites je vais commencer à les fixer on déjà le cisale puis mes différentes découpes souvent je mets juste un point de colle au départ pour pour fixer provisoirement puis je reviens par la suite pour bien 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 fixer en mettant davantage de colle m 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 Sous-titrage MFP. La plus grande découpe seulement sur le centre, sur les bords je vais mettre un peu de scotch 3D pour donner un peu de volume. Je décide d'ajouter un petit peu de ficelle et puis quelques pistils pour donner l'impression d'herbes folles. Je trouvais ça un peu sympa, ça donne encore un peu plus de relief à notre découpe. Donc j'ai fini pour mon petit panier, surtout n'hésitez pas à venir partager les vôtres sur le groupe Scrapez-vous ou celui de Scrap by Fleur de Lune. Grâce au gabarit que vous retrouverez sur Scrapez-vous et Scrap by Fleur de Lune, vous allez pouvoir reporter et découper autant de fois la forme d'œuf que vous souhaitez. Vous choisirez l'un des œufs qu'on va venir particulièrement décorer, ça sera un petit peu comme la couverture de notre jeu. Je viens le coller sur un œuf découpé dans du Bristol épais ou du Carstock, le but étant de consolider et épaissir un petit peu celui-ci. Ensuite, comme d'habitude, je viens dans un premier temps placer mes différents éléments, puis les coller petit à petit. Donc là, je vais utiliser des découpes de la collection, un peu de toile de jute, un peu de cisale. J'essaye de reprendre les mêmes éléments que sur mon petit panier pour que ceci soit accordé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je prends maintenant tous les œufs que j'ai découpés, je les mets bien les uns sur les autres, avec la première page au-dessus, et avec une pince perforatrice, je vais venir tous les perforer au même endroit. Si au niveau de l'épaisseur, ça ne marche pas, perforez la première, puis petit à petit, elle vous servira de gabarit pour perforer toutes les autres au même endroit. Je relierai le tout avec un anneau. Ce sont les anneaux qui peuvent s'ouvrir, ça nous permettra d'enlever ou bien à rajouter des œufs comme on le souhaite et de les utiliser lors du jeu. Je décide finalement de rajouter un petit nœud pour mettre un peu plus de couleur. Pour finir, il vous restera plus qu'à décorer et numéroter chacune de vos cartes œufs que vous irez cachez. Cette étape, ça peut être sympa de le faire également avec les enfants. En tout cas, ce que je vous conseille, c'est de le plastifier si vous comptez faire une chasse en extérieur. Vous pourrez retrouver les petites étiquettes rondes numérotées de 1 à 6 également sur le gabarit. Une fois toute votre carte terminée, vous pouvez les ranger tranquillement sur votre anneau. Si vous avez plusieurs enfants qui vont participer, pourquoi pas faire une série par enfant. Et pourquoi pas non plus un code couleur à vous d'adapter en fonction. Le jour J, il ne vous restera plus qu'à les cacher à droite à gauche vos œufs et laisser les enfants découvrir leurs cachettes. Le gagnant pourra remporter par exemple un petit lapin en chocolat. J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501